Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end, un week-end particulier parce que week-end de crunch. Alors avant d'attaquer le crunch, on a fait un petit dîner, tout ça, on a ouvert quelques bouteilles, dont ce Coteau du Languedoc, Domaine Pueche Noble en blanc 2021, donc ça c'est la famille Rostin. Alors, que dire de ce 2021 ? Alors, un joli nez, plutôt fruits blancs, puis ensuite au réchauffement quand c'est frais, puis au réchauffement on est un peu plus fruits jaunes, pêche, jolies notes, herbes séchées, qui apportent un peu de fraîcheur, un peu foin, voilà, sur un fond, alors plutôt amande, avec une petite pointe de cire d'abeille, mais plutôt amande, une bouche ample, large, qui a quand même une jolie fraîcheur sur ce 2021, frais, c'est très agréable, et puis au réchauffement, disons que la fraîcheur se fait un petit peu plus vive, et puis c'est un petit peu plus chaleureux aussi au réchauffement. Voilà, une finale intéressante, fraîche, une persistance intéressante, fruits blancs, puis puis fruits jaunes, ce petit côté un peu chaleureux au réchauffement, et les notes un peu foin, pardon, herbes séchées, gariniques, voilà, le fond plutôt amande. Joli blanc que ce Pueche Noble, comme d'habitude, de chez Rostin. Voilà, ensuite, on a ouvert ça, un Moressundi, donc, du domaine amniocervelle, c'est le millésime 2018. Alors, on a un nez de fruits noirs plutôt qu'assises, voilà, avec des notes un peu réduites, que j'avais un peu moins eues sur les précédentes, entre choux et grillés, voilà, un petit côté viande, voilà, choux, grillés, viandes, ça évolue avec l'ouverture. Des notes réglissées, très agréables, et un fond plutôt noyau, on va dire noyau, grillé, du coup. Grillé, fumé. Et puis, une bouche ample, large, joli, tannin, soyeux, très bien fait, c'est, il y a, alors, ça attaque assez, effectivement, large et ample. Puis, ensuite, sur la finale, comme souvent avec les 2018, on a l'acidité qui arrive, enfin, une certaine fraîcheur, on va dire, qui rend l'ensemble acidulé, assez gourmand, finale friande, enfin, gourmand friande, en tout cas, finale, effectivement, friande acidulée, sur le cassis, les notes réglissées, ce petit côté qui reste toujours, et en bouche, et dans la finale, un peu choux, choux grillés, voilà, viande, viande grillée, choux, un peu réduit, voilà. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, un joli vin, que, voilà, il y en a des gens qui vont adorer. Moi, j'ai bien aimé, parce que ça reste, évidemment, assez discret. Et c'est que ça reste, quand même, très agréable, en bouche, et avec une jolie persistance. Ensuite, on a ouvert ça, un coteau du Languedoc, terrasse du Larzac, domaine Montcalmès 2019. Donc, bon, Montcalmès, domaine très connu, millésime 2019. Alors, à nouveau, un très joli millé, on est clairement, pour le coup, sur le fruit noir, le cassis, la mûre, voilà. Et d'ailleurs, un peu, un peu compoté, on sent que c'est mûr. Ensuite, on a des notes, alors plutôt garigues, cette fois, qui vont arriver, herbes séchées, garigues, un côté épicé réglisse assez présent, mais qui évolue aussi un peu poivre, donc c'est assez joli. Sur un fond plutôt mocha, amande, un peu d'élevage aussi, qui va se faire jour, limite un peu, presque caramel vanille par moment. Très léger, mais on le sent, on le sent dans le fond surtout, en fait. Voilà, bouche, alors, une bouche, on va dire, charpentée, droite, assez profonde, voilà, avec une acidité, une fraîcheur tout de suite présente. Donc, du coup, un petit côté acidulé, donc du coup, assez friand, mais surtout assez profond, hein, c'est pas la bouche large, etc., plutôt en longueur, avec cet jeu de profondeur, c'est droit, jolie structure. Tannin, alors, soyeux à l'attaque, puis un peu poudrant en finale. Et une finale, donc, plutôt, on va dire, fraîche, avec cette petite acidité-là, qui donne un petit côté acidulé agréable. Fruits noirs, garigues, épices réglisses, poivre. Et ce fond, alors, toujours un peu marqué de son élevage encore, tout jeune, hein, 2019, entre amandes, un petit côté frit confit, un petit côté, ouais, alors, caramel, vanille, j'exagère peut-être un petit peu, mais on a ce sentiment d'un boisé un peu présent. Et puis, donc, pour le crunch, j'avais donc prévu une paix de bouteille au cas où. Bon, finalement, la bouteille a été comme le match magnifique. Et c'est tant mieux, c'était Wokawu, on perdait, histoire de pouvoir se consoler, avec ce pommard, donc, du domaine de Rebourgeon-Mur. Donc, c'est les grands hypnos sur le millésime 2020. Alors, que vous dire, si ce n'est que, oui, moi, par moment, je dis des choses sur ce millésime 2020, que je ne comprends pas toujours quoi. Certes, oui, c'est 2020. Donc, le nez, il attaque assez fruits noirs. C'est vrai qu'il y a 6, qu'il y a 6 compotés, à nouveau, mûrs, enfin, un peu fruits sauvages noirs, voilà. Oui, certes, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est friand. Et surtout, sur ce pommard, sur ces grands hypnos, c'est déjà d'une très jolie complexité. Parce qu'ensuite, on a les notes d'épices réglissées, plutôt réglissées que girofle, à nouveau. Puis ensuite, on a la petite pointe de ronce, de sous-bois, qui amène d'ailleurs une légère amertume et de fraîcheur. Sur un fond d'élevage mocha très bien intégré. Là, pour le coup, c'est moins dérangeant. C'est plus équilibré, plus uniforme que ce qu'on avait dans le Mont Calmes, par exemple. Et c'est super friand, c'est classe, c'est, ouais, ça envoie vraiment, quoi. Ensuite, pareil pour la bouche, quoi. C'est une bouche, alors cette fois, corpulente, large à l'attaque, tannin soyeux, mais plus que soyeux, tannin quasi velouté, d'une belle densité. Puis ensuite, on a la fraîcheur qui arrive, qui tend l'ensemble, qui donne de la profondeur, qui amène aussi un acide dilé hyper friand en bouche. Où on va retrouver, donc, effectivement, au départ, la mûre et le cassis. Mais un petit peu de framboise aussi, donc un petit peu plus fruits rouges. Ensuite, les belles notes d'épices, donc réglisse, girofle, qui sont en plus toniques, la petite pointe fraîche, ronde, sous-bois, qui amène une légère amertume classe, et puis de la fraîcheur et de l'élégance. Voilà, sur ce fond, mocha, c'est là le côté un peu classe. Super bien intégré, noyau, mocha, voilà, léger, mais, enfin, léger. Il y en a qui diraient, oui, c'est beaucoup d'évages, oui, oui, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, c'est surtout que c'est très bien intégré, c'est très élégant, ça ne prend pas le dessus, ça apporte beaucoup de classe, quoi. Et ça laisse tout à fait le fruit et les épices s'exprimer. Donc, c'est vraiment super joli, final, et puis longue persistance en finale. Voilà, vraiment un grand vin, voire un très grand vin dans 10 ans. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il se boit déjà, évidemment, très, très bien, qu'il est déjà d'une jolie complexité actuellement. Donc, je me dis, waouh, ça va être un superbe vin. Et moi, en tout cas, j'ai pris mon pied avec ce pommard grand hypno de l'ami David Rebourgeon-Mure. Voilà, ensuite, ensuite, ce midi, alors, on a ouvert un grand classique de la maison, un Marsanais, donc, de chez du Domaine Bar, et c'est les Saint-Jacques, cette fois. Donc, à nouveau, dans le millésime 2020. Et alors, pourquoi j'en vous en parle ? Parce que, donc, j'ai ouvert, je pense, allez, presque six des Marsanais de chez Pierre, sur le millésime 2020. Deux raisons pour lesquelles j'en parle. Le premier, c'est que c'est le premier des Marsanais, le Saint-Jacques, là, qui fait le moins 2020 de tous. Clairement, on est plutôt sur le fruit rouge, la framboise, mûr, évidemment, même un peu confit de compoté. On a ce côté assez mûr qui ressort, mais on n'est plus sur le fruit noir, on est sur le fruit rouge. Ensuite, parce que les notes qui dominent sont plutôt les notes fraîches, de ronces, de sous-bois, donc des notes de végétal un peu nobles, ce qu'on dit souvent. La petite pointe épice est là, mais elle est un peu derrière. Et un fond mocha très classique chez Bar, d'élevage, mocha très bien intégré. Et, enfin, noyau de cerise, un peu léger mocha, carreau, ce que j'appelle moi. Et donc, ça fait finalement assez peu de 2020. Ce n'est pas opulent, c'est expressif, mais sans avoir le côté opulent, voilà. Et on va retrouver ça en bouche, une bouche plutôt, donc, on va dire corpulente, jolie, tanin, soyeux, de la fraîcheur. Mais on n'a pas ce sentiment de puissance qu'on peut avoir dans beaucoup de 2020. C'est assez fin et droit, avec ce côté fruit rouge, framboise, très agréable, très friand, acidulé, friand, voilà. Et donc, plutôt fruit rouge, framboise, les notes de ronces, de sous-bois et la petite pointe un peu réglissée sur ce fond noyau mocha. Belle finale fraîche et jolie persistance, bref. Un très joli Saint-Jacques et je dirais que, alors, à part les deux top martinais que sont Clos du Roi d'un côté, alors, Champ Salomon qui est celui, le dernier que je n'ai pas encore goûté, mais après, dans la série Les Grandes Vignes, Escheuseau, Saint-Jacques, La Montagne, je dois dire que ce Saint-Jacques est probablement celui que je trouve le plus joli cette année. Même si Escheuseau est très joli aussi, mais ce Saint-Jacques est, voilà, à date, celui que j'ai préféré, de ces quatre-là, en tout cas. Ben voilà, un joli petit week-end. Et puis, en plus, on a gagné, donc là, c'est formidable, un match absolument magnifique. Donc, on va passer une belle année, enfin, une belle semaine, voire une belle année avec cette magnifique victoire des Français au Crunch. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.